live télévision vous offre des informations vérifiées sur la situation sécuritaire de l'est de la république démocratique du congo ce matin je reçois pour vous les dames et messieurs messieurs moïse hangi un chercheur en matière de gouvernance sécuritaire mais également un activiste des droits humains messieurs moïse bonjour et bienvenue ce matin sur notre chaîne congo live télévision bonjour david bonjour tout le monde très cher téléspectateurs très chers internautes nous sommes encore honorés de vous retrouver nombreux à paris insta sur congo la télévision vous parlez certainement de cette question de la guerre d'agression rwandaise et ougandaise je suis tel que david l'a dit moïse hangi par les noms je suis un chercheur en matière de gouvernance sécuritaire je suis également un acteur de la société civile au niveau de la province du nord qui vous à l'est la république démocratique du congo la situation sécuritaire reste d'actualité sur l'étendue du territoire national je fais référence à la rdc on parlait de cette situation encore ce matin alors qu'il ya les processus de l'wanda auxquels prennent par la rdc et les rwanda et à ces derniers réglages pour impossibles accords la rébellie du 1 23 soutenu par les rwanda continue à renforcer ses troupes sur les lignes de front dans le territoire de l'oubero ce vendredi cinq camions des rebelles du 1 23 et d'autres et à pied sont arrivés sur les lignes avancées de l'oubero à cassé gay et mantebé la population sur place s'inquiète de voir que les rebelles continuent à avancer bien que cela est interdit par les processus de l'wanda via un processus d d d d d d c c'est le fait qui devrait être observé nous partageons l'inquiétude de cette population mertrie par les affres et de la guerre nous sommes entrés certainement d'observer tir terrain la dégradation de la situation alors qu'en principe le des partis je parle ici du gouvernement congolais et les rwandais sont dans un processus de pourparlers à l'ouanda mais malheureusement les rwandais à travers la coalition 23 rdf afc continue à boycotter les résolutions qui ressortent des discussions qui sont tenues à l'ouanda auxquelles ils prennent pas à travers leurs représentants je parle ici du ministre rwandais des affaires étrangères il ya également la ministre congolaise madame thérèse qui représente valablement la république démocratique du congo à ses assises allez-y donc comprendre qu'il faut qu'on essaie un peu certainement de tirer les choses au clair et d'essayer un peu certainement d'inviter les facilitateurs à tirer toutes les conséquences diplomatiques qui en découlent on ne peut pas être dans un processus diplomatique comme celui-là et que sur terre et vous puissiez boycotter tout ce qui est donné comment orientation comme résolution je pense personnellement qu'il faut que la république démocratique du congo saisisse les facilitateurs et tous les intermédiaires pour que l'on essaie un peu certainement de mettre à à table cette violation de résolution des pas les rebelles d'1 23 et de toute la coalition rdf afc la population est inquiète elle est abandonnée à son triste sort elle traverse certainement une situation très précieux et l'on ne peut pas accepter que l'état que le gouvernement est au point décédé à une partie des revendications de ces hors la loi de ses ennemis de la paix qui encore le boycott et la violation de toutes les résolutions donc nous là nous sommes en tout cas entrés de nous opposer également à cette façon pour le gouvernement de traiter avec les kigali d'autant plus que nous estimons que kigali est rusé kigali est malais et risque certainement de nous rouler dans la farine j'invite personnellement le chef de l'état président la république félix c'est que d'ichelombo madame j'ai dit tout souminou à tout nous cas et gui moandia vita ministre nationale et à la défense nationale et ancien combatta dans ses attributions à pouvoir s'investir pour parvenir certainement à saisir le facilitataire je parle ici de joao lorenzo facilitataire du processus de louanda pour connaisse un peu certainement d'interpeller les rwandais par rapport à ces inèmes violations de toutes les résolutions entre autres les cesser les faits qui devraient être en train d'être respecté pendant cet état ce qui n'est pas le cas les rebelles continuent à progresser les m 23 l'as et l'ardief continue à gagner du terrain mais entre états du côté congolais nous semblons perdre des vues messieurs les journalistes je crois que nous devons et c'est un peu certainement d'aller outre cette façon de gérer cette guerre sinon nous n'aurons que nos yeux pour pleurer alors que l'adversaire est plus que déterminé à nous mettre en échec il est déterminé certainement à concrétiser son plat de balkanisation contre la république démocratique du congo en tant qu'un acteur la société civile en tant qu'un analyste de cette guerre je pense que la situation elle est aussi plus grave que l'on puisse l'imaginer vous êtes sans ignorer que même si nous sommes à l'ouanda d'ailleurs vous le savez mieux que moi les neuf et les dix et déjà de ces mois kinshasa va encore se retrouver avec kigali au niveau de l'ouanda mais est ce que nous pouvons essayer un peu certainement de comprendre que sur terre ça ne va pas et moi je suis en train certainement de faire une observation qui est telle que kinshasa donne l'impression de privilégier plus les fronts diplomatiques au détriment du front militaire ce qui est compliqué et ce qui ne va pas nous arranger je crois qu'il faut essayer un peu d'équilibrer la balance autant que vous engagez les pauvres parler à l'ouanda au même moment vous devez c'est un peu certainement de travailler de manière aussi déterminante sur le front militaire pour permettre à ce que les rapports des forces soient démis mais si vous allez à la table des négociations à la table des discussions en état en position des faiblesses sur terrain croyez moi vous serez obligé de céder à toutes les revendications de l'adversaire vous serez obligé certainement d'accepter des manières aussi complètes les cahiers des charges qui sera déposé par la coalition 23 rdf afc encore que jusqu'à présent la population civile continue à payer les loups prix de cette guerre vous êtes sans ignorer que le goma déjà reçoit beaucoup de déplacés de guerre plusieurs compatriotes ont été obligés de fouiller leur village respectif leur localité leur groupement et ils sont aujourd'hui au niveau de goma bourrément n'en parlons même pas minova mais maman et lorsque les rebelles et c'est un peu maintenant de se méfier de toute cette souffrance de tous ces calvaires qui traversent les congolaises et congolaises je crois qu'il faut connaître un peu de mettre les choses au clair je m'insige personnellement contre cette façon pour le gouvernement congolais de gérer cette guerre je ne l'apprécie pas je l'ai dit ouvertement le gouvernement congolais est en train de gérer cette guerre pas vraiment de la meilleure manière il faut qu'on essaie un peu d'activer tous les fonds déjà que nous sommes dans un processus à l'ouanda il faut que nous puissions continuer également nous battre sur terrain il faut que le gouvernement laisse les jeunes résistants patriotes ouazalins de continuer certainement d'en découdre avec les rebelles d'1-23 ce qui n'est pas le cas parce qu'aujourd'hui nous nous sommes toujours dans la logique d'y cesser les faits nous sommes toujours dans cette distraction qu'on appelle trêve alors que l'ennemi continue à progresser les vdp sont plus qu'engagés à poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier étrangement de partout à travers la province du nord qui vous dans les territoires de retour ils sont là très nombreux ils attendent tout simplement les mots d'ordre du gouvernement dans les territoires de ma sicilie les vdp le vrai ouazalins sont là et veulent certainement y aller jusqu'au point de boutter hors d'état de nuit l'ennemi au niveau des rubaïa les ouazalins veulent déloger les rebelles d'1-23 dans la cité stratégique et munière des rubaïa et le gouvernement doit leur donner l'égo il faut les laisser faire ce travail là il faut laisser certainement le vdp qui sont au niveau des niragongo d'autres qui sont même au niveau de l'oubère parce que les rebelles aujourd'hui ils sont dans quatre territoires voici ces territoires qui sont aujourd'hui sous emprise des rebelles d'1-23 bien qu'ils n'occupent pas tous ces territoires dans l'entièreté ils sont à l'oubère à canyabayonga précisément les rebelles d'1-23 soit à kiroumba ils sont à kasseï ils sont à ruindi ils sont également dans les territoires des rouchourou très précisément à kiroumba ils sont loin des rouchourou au niveau des gisegourou ils sont aussi en train d'exploiter certainement plusieurs autres les agglomérations environnant kiboumba les rebelles d'1-23 ardi fafc donc ces éléments rwandais envoyés par paul kagame sont en train d'exploiter la cité munière des rubaïa ils sont tout de même au niveau du territoire des niragongo akalaké très nombreux une très forte artillerie est déployée de l'autre côté de la province du non-kibou sans pour autant aussi parler ici de ce qui se passe dans les territoires des masses ici au moins dans tous ces territoires les rebelles occupent je dirais 45% de tous ces territoires et les gouvernements semblent mépriser cet état des choses l'intégrité du territoire national est menacée messieurs les journalistes le pays aujourd'hui n'est pas la superficie du congo je ne sais plus à combien on peut l'évaluer parce qu'il ya maintenant les étrangers les ennemis de la république qui sont en train de vouloir mettre à mal à la souveraineté de l'intégrité de notre territoire et puis ce qui est aussi regrettable et dans tout ça c'est qu'il ya des forces armées étrangères présentes sur les sols congolais à l'air où je vous parle il ya des militaires bourrondais qui sont aussi les sols congolais bien qu'ils sont en train de faire au moins quelque chose pour et on peut tolérer bien que je n'ai toujours pas été d'accord avec ce qu'ils pensent qu'il faut toujours espérer à une solution étrangère ou du moins aux étrangers mais quand même les bourrondais font quelque chose il ya mais les militaires la sade qui composait de plusieurs pays ils sont sur place ils ne se battent pas jusqu'aujourd'hui ils sont à saque nous sommes dans les territoires des masses ces militaires ne se battent pas messieurs les journalistes nous avons aussi les mercenaires je préfère bien les appeler les instructeurs qui sont ici les roumains certains russes il ya aussi d'autres qui sont venus plusieurs pays en tout cas ici dans les cadres effectivement des délais ils sont là comme des instructeurs nous avons également les casques et blé de la monisco qui sont toujours ici dans la province du non qu'ils vont déployer presque dans tous les coins et récords de la province mais jusqu'à présent toutes ces forces ne parviennent pas mettre un terme à cette guerre nous avons les vdp les jeunes résistants ouazalendo c'est pour moi les héros aujourd'hui dans cette affaire le vrai vdp ce sont eux qui sont en train de faire un travail des titans un travail louable mais aux côtés des jeunes résistants ouazalendo nous avons l'armée congolaise qu'on appelle forces armées de la république démocratique du congo avec toutes les grandes unités que vous connaissez l'unité gère l'unité à pême l'unité de la force spéciale nous avons également des militaires de toutes les unités que je n'ai même pas cité ici monsieur le journaliste que vous ne vous rendez pas compte que goma le nord qui vous est sur militarisé mais pourquoi est ce qu'on ne met pas un terme à cette guerre et pourquoi est ce que le gouvernement continue simplement à privilégier le front diplomatique au détriment du front militaire si le plat de la communication au moins nous pouvons aussi nous taper la poitrine nous sommes quand même parmi ce qui est simple certainement de faire quelque chose mais le gouvernement devrait investir plus dans ça il faut démanteler la propagande les labos du rwanda qui est simple certainement de manipuler l'opinion et de relayer des fausses informations et des manipulations mais ça nous le faisons congolaire télévision je vous en remercie chère david je remercie également même les amis de kinshasa pour ce travail là parce que nous essayons d'orienter l'opinion et de démasquer certainement cette propagande de l'ennemi mais c'est de la responsabilité du gouvernement kogolais d'investir même dans ce front là le front militaire nous devrions faire en sorte que nous puissions coincé également qui gali c'est le plat de la communication et l'armée devrait s'investir dans ça c'est autant des choses que nous pouvons faire il ya l'effort humanitaire monsieur les journalistes c'est la catastrophe qui se passe au nord qui vous les déplacés ne sont pas assistés je vous assure ici que le gouvernement en soi n'apporte pas vraiment quelque chose de substantiel à nos compatriotes déplacés de guerre il ya plutôt quelques organisations internationales qui sont en train de venir aider nos déplacés malheureusement il ya aussi toute une mafia qui est vraiment au rendez-vous façon toutes ces organisations ne sont pas contrôlées ils peuvent mobiliser beaucoup d'argent mais les bénéficiaires ne vont en recevoir que les miettes j'ai été curieux d'apprendre très récemment que l'union européenne aurait débloqué plus de 10 millions de dollars j'ai dit bien 10 millions de dollars américains pour nos compatriotes mais est ce que vraiment cet argent est arrivé à destination absolument pas parce que à vie à voir les calvares qui traversent les déplacés moi je ne vois pas les 10 millions de dollars qu'ils auraient débloqué ça veut dire que cet argent a été détourné et les gouvernements à travers ses portefeuilles ses ministères devraient inspecter devraient organiser des audits pour savoir où est parti tout cet argent pourquoi les déplacés souffrent mais il ya beaucoup d'argent qu'on débloque et cet argent la république paiera ça un jour ce ne sont pas des dos parfois quand c'est l'union européenne qui donne il faut vous assurez qu'un jour nous serons entrés nous serons obligés de rembourser ça donc il ya déjà qui transforme notre souffrance en faux des commerces il ya déjà qui s'étape des milliers au détriment de déplacer des gays et le gouvernement devrait y travailler nous sommes en train d'inviter au même moment d'autres philanthropes qui sont animés par la bonne foi et l'essence élevée du patriotisme et des solidarités nationales à faire un geste je ne suis pas en train de décourager si les bienfaiteurs ou les donateurs qui nous suivent à travers le pays et partout à travers le monde à pouvoir faire un geste mais je déplore simplement le fait que l'argent qui aurait été débloqué par l'union j'utilise bien les conditionnels qui auraient été débloqués par l'union européenne a été détourné nous sommes sur terre en tant que des acteurs de la société civile nous ne voient rien le gouvernement doit essayer un peu de clarifier les choses et de chercher les détourner de cet argent mais ça c'est aussi un défraux qui doit être mené donc on doit citer les déplacés bien qu'ils ont besoin de rentrer chez eux mais dans le court terme ils doivent survivre ça c'est une chose que le gouvernement doit doit essayer un peu de faire il ya aussi le front judiciaire c'est important qu'on ait un peu aussi de saisir les instances juridiques internationales par rapport aux crimes des guerres des génocides et des crimes contre l'humanité qui sont en train d'être commises en république démocratique congo et que les auteurs subissent la rigueur de la loi c'est que le ministre constat moutamba fait par rapport à corne nang voilà ce qu'il faut faire si le plat aussi il est qualifié de populiste bon je suis loin en tout cas de placer un commentaire par rapport à ça c'est après c'est un acteur politique vous savez que un acteur politique veut pas moment lorsqu'il fait quelque chose faire aussi débrouille moi je pense que je n'apprécie pas les côtés populistes de ce que le ministre constat moutamba est en train de faire mais j'apprécie plutôt sa bravoure et sa détermination il est en train d'amorcer plusieurs réformes et le travail au moins est prometteur contrairement à d'autres ministres qui n'ont rien fait jusqu'à présent je crois qu'il faut qu'on essaie un peu de saisir les instances juridiques internationales la coupe annale internationale la cour internationale de justice et d'autres juridictions pour que les il faut qu'on essaie un peu de ne pas cautionner l'impunité et ça c'est parmi les pièges que les kinshasa ne pourra pas en tout cas accepter les gens les congolais traîtres qui sont en train de servir la rébellion d'hier 23 il ne faut rien espérer de la part de ces encore moins leur donner des récompenses les magloire paloukou les wilingoma les bertré abissime ces gens doivent être plutôt recherchés arrêtés et mis en prison au besoin ils doivent ils doivent subir la mesure relative à la levée du moratoire voilà ce qui doit être fait mais pas que leur donner des ministères ou du moins accepter des négociations avec les rwandais et puis les rwandais va nous dire faites en sorte que corne nanga soit ministre et je ne sais pas d'un tel portefeuille wilingoma qu'il soit général au sein des fards dc bertré abissime ça sera maintenant la plus vaste blague que l'on puisse cautionner les peuples congolais n'acceptera ça nous connaissons c'est que ça nous a fait dans l'histoire nous ne pouvons pas répéter les mêmes erreurs de l'histoire telles que le président kabila l'a fait avec cette rébellion en 2012 nous devons les battre sur terre et les ouazaliennes sont déterminés à faire ce travail là voilà nous avons également les militaires et fardessais qui vont devoir les faire voilà vous rassurez que ça va aller mais je pense que dans tout ça en tout cas le gouvernement doit prendre ses responsabilités à mais nous faisons notre part en tant que société civile nous demandons aussi aux présents la république de trouver une solution à cette crise monsieur le président les nord qui vous sait ont besoin de la paix les congolais ont besoin de la paix nous avons tant souffert apportez nous la paix c'est la moindre des choses que nous vous demandons voilà on va finir par ici monsieur monsieur moïse la rdc la chine ont renforcé leur partenariat en signe à un nouvel accord des coopérations militaires ceci septembre 2024 le vice premier ministre et ministre de la défense dix camo cabongou mondia vita a signé cet accord en chine cet accord militaire vous personnellement la nouvelle accord que c'est quoi vous est une bonne nouvelle pour les congolais moi je suis entré de la saluée aujourd'hui nous comprenons que le président ce qui dit est entré aussi petit à petit de comprendre que nous en avons marre des états unis nous en avons marre de français nous en avons marre des anglais qui ne nous ont aidé à rien dira presque 30 ans sinon cette guerre allait déjà on l'aurait déjà réglé ce serait déjà terminé moi personnellement je suis entré de dresser un bilan largement négatif par rapport à notre coopération militaire avec les états unis avec la france avec la grande bretagne avec aussi d'autres puissances occidentales personnellement je n'ai toujours pas compris pourquoi est-ce que jusqu'à présent malgré tout ce que nous donnons aux états unis malgré tout ce que nous donnons à la france il ne nous aide pas pour que nous puissons boutter ordre d'état de nuit cette menace qui persique l'intégrité de notre territoire on peut donc insinuer que c'est des états qui sont entrés certainement de collaborer plutôt mieux avec notre adversaire notre ennemi les rwandais aujourd'hui les états unis traitent bien avec kigali que la république démocratique du congo les américains sont c'est son texte en train d'acheter tous les minéraux pieds à ruban ça tout le monde laissait les cobalts les cuivres les manganèse qui sont exploités de manière illégale et illicite à ruban et partout à travers la province du nord qui vous s'est vendu aux américains sont en train d'aller récupérer tous ces minéraux rwanda le rwanda n'a pas de raffinerie des diamants personnellement je n'ai pas aussi été en tout cas réjou lorsque j'ai vu très récemment les chefs de la diplomatie américaine instruire les deux partis à respecter ce qu'ils ont appelé la trêve humanitaire et le cessez le fait c'était des initiatives qui sont venus ici des américains mais où en sommes-nous aujourd'hui n'est-ce pas que les rwandais les militaires rwandais les rebelles d'inventoire sont en train de violer toutes ces mesures et dictées par les états unis mais quelle sanction a été déjà prise par les américains à l'endroit des autorités rwandaises comme pour leur décourager à continuer à violer toutes ces mesures mais la rdc continue à respecter tout ça donc vous comprenez qu'aujourd'hui il y a lieu aujourd'hui de mettre en cause en tout cas notre collaboration avec les américains le français les anglais et d'envisager par contre d'autres partenaires fiables qui peuvent nous aider et nous sommes souverains pour faire ça moi j'ai salué et j'ai aimé lorsque j'ai vu le président de la publique se dépêcher au niveau de la chine à pécat très précisément et la coopération l'accord des coopérations militaires que nous venons dessiner avec la chine peut-être qu'elle va nous soulager elle va nous aider moi je pense que au moins tous nous connaissons aujourd'hui le point de la chine dans les rapports entre états si le plan effectivement un mondial la chine c'est parmi les grandes puissances mondiales non seulement si le plan militaire mais si le plan économique la chine la corée du nom la corée d'ici de la récit monsieur le journaliste c'est des états qui ne sont pas aussi les moindres vous connaissez aujourd'hui c'est que vladimir poutine est en train de faire aux côtés certainement de la guerre et de l'ukraine et même des impérialistes donc moi je crois que peut-être que de l'autre côté on peut trouver quelque chose ce qui n'a pas été le cas avec les américains mais maintenant il faut avoir une forte diplomatie pour ne pas créer de la confusion dans ça il faut essayer un peu aujourd'hui d'être stratège ce qui manque au président tshisekili il faut aussi avoir une forte diplomatie pour permettre maintenant à juguler avec ses grandes puissances vous savez que même au niveau du concert de sécurité de l'onu au niveau de l'organisation mondiale des nations unies il ya toujours effectivement c'est ce genre de tractation la russie fait partie des états membres et permanents de concert sécurité mais poutine n'accepte pas tout ce que les états unis disent il n'accepte pas tout ce qui donne comme injonction et par voie des conséquences vous êtes en train de voir ce qui se passe au niveau de la chine avec l'ukraine c'est pas pour autant que ils ont tourné les dos directement ou de manière complète aux états unis mais c'est simple d'avoir leur politique propre et moi je crois que si le plan militaire je suis en train de mettre en cause en tout cas la porte des états unis des français et des anglais à la rdc peut-être qu'on peut tourner on peut tourner les regards ailleurs pour avoir quelque chose mais au même moment avant de terminer je crois qu'il ne faut pas qu'on s'est militariste la république si nous pensons que c'est important que nous puissions maintenant faire recours à la chine et c'est un peu de nous débarrasser d'abord de toutes ces forces étrangères étrangères qui sont sur le territoire si la salle est qu'il faut qu'ils partent un peu les bonnes et peuvent partir la monisco peut partir parce que qui parle de la monisco parler des états unis comme ça la chine la corée du nord la corée d'ici viendront nous aider au même moment nous devons compter sur nous mêmes ne croyons pas que les salis du congo viendra des étrangers non il faut aussi travailler sur l'armée il faut travailler sur le wassarendo et ils vont nous aider à mettre un terme à cette guerre d'agression merci beaucoup les dames et messieurs c'est la fin de notre émission sur congo live télévision bonne journée chez vous merci beaucoup monsieur moïse et à la prochaine pour d'autres actualités merci david c'était un grand plaisir pour moi merci chers téléspectateurs la matière a été vraiment abondante je suis disponible au plus de 243 nona 9 25 42 946 je suis disposé encore à répondre favorablement à une nouvelle invitation pour que nous puissions parler de l'eau et à l'âge par rapport à cette guerre d'agression rwandaise et ougandaise je suis moïse angui depuis la ville de goma province du nord qui vous à l'est de la rdc je serai content de recevoir vos messages vos commentaires et surtout votre soutien à très bientôt